Depuis mercredi, Anne-Elisabeth jongle avec les post-it à défaut de pouvoir utiliser le réseau informatique interne. Elle reconstitue ainsi l'agenda à venir du maire de Saumur. D'habitude on travaille avec un agenda numérique. Là, écoutez, on a dû s'adapter, donc on a retrouvé toutes les informations pour la semaine prochaine. Heureusement qu'on a quand même quelques infos et qu'on essaye de faire fonctionner notre mémoire. Côté public, la cyberattaque n'a pas réellement d'incidence. L'accueil, les services de l'état civil et des demandes de cartes d'identité fonctionnent toujours. Et sur les bureaux, les portables ont remplacé les PC. Il y a des postes qui sont reliés directement en 4G, donc qui sont autonomes. Et puis on avait un accès internet au niveau du siège qui n'était pas utilisé. Donc on l'a activé pour également donner au niveau du siège de l'agglomération des accès aux agents qui travaillent sur des bases de données qui sont à l'extérieur. Si la mairie de Saumur a pu limiter les dégâts, c'est parce que depuis l'année dernière, les données les plus sensibles ont été délocalisées vers des serveurs externes. Une opération de 4 millions d'euros dont le maire se félicite aujourd'hui. En 2 minutes, on fait tomber le dispositif d'une maison presque de 1000 salariés. Et c'est effectivement ce qu'on m'avait raconté il y a 2 ans. Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'informatique qui m'a amené à prendre la décision ou faire prendre la décision au conseil municipal et au conseil d'agglomération pour pouvoir se protéger. Ils avaient bien raison de m'alerter et on s'aperçoit qu'on est très, très, très fragiles. L'attaque était assortie d'une demande de rançon à laquelle le maire n'entend pas répondre. Il a porté plainte et transmis tous les éléments en sa possession à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !